Bienvenue sur FreeCAD 0.19 sur Artix Linux Un menuisier m'a demandé comment je peux faire pour imprimer un plan d'une pièce en bois à l'échelle 1 pour 1, c'est à dire plein format pour ensuite coller les feuilles A4, parce que cette pièce elle est grande, elle fait 45 cm pour coller les feuilles A4 ensuite côte à côte sur ma planche et scier ma planche d'après le tracé sur les feuilles de papier Alors moi j'ai cherché plusieurs solutions, parce qu'on peut mettre les feuilles de papier bord à bord et les scotcher, et ça c'est encore le plus simple, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on peut aussi faire chevaucher les feuilles de papier mais c'est plus compliqué, j'ai essayé des logiciels qui ne donnaient pas le bon résultat alors la méthode aujourd'hui c'est feuilles de papier bord à bord et c'est facile à assembler, c'est à mon avis le mieux donc cette pièce là, vous voyez, elle fait 450 mm donc voilà, il va falloir choisir un papier assez grand dans les formats papier, on a ici A3 ça ne marche pas, ça fait 42 cm, 420, ma pièce est 450, donc ce sera du A2 594 voilà donc, nous retournerons dans FreeCAD nous exportons ça d'abord dans TechDraw j'ouvre donc une nouvelle page et je choisis ici donc A2 en landscape, blanc, donc paysage, vide ok, donc voici ma feuille de papier je sélectionne le pad que voici et je clique sur insérer une vue si j'avais plusieurs vues à insérer je cliquerai sur l'icône ici, insérer plusieurs vues donc ici, ça, ça suffit voilà, ma page est là il faut définir une épaisseur de trait donc je crois que c'est là que ça se passe View, 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 View et ici sur vue, Lines, Line Width ici, donc on va carrément mettre 1 mm puisque c'est un plan assez grand, 1 mm, c'est bon donc voilà, ça, ça va se voir ensuite, une fois imprimé je vais imprimer cela donc je clique sur imprimer le document forcément le format papier, c'est du A2 il l'a détecté automatiquement puisqu'on a choisi les marges, on s'en fiche, pas mal on imprime direct dans un fichier PDF si vous êtes sous Windows, vous n'avez pas une imprimante PDF il y a un logiciel libre qui s'appelait PDF Creator en un mot je ne sais pas si ça existe toujours vous trouverez dans un logiciel libre qui fait ça ici sur Linux, vous installez CUPS, CUPS PDF et vous avez tout, sur Linux on est servi de ce côté là donc j'imprime, pas vers mon imprimante puisque je n'en ai pas ici mais j'imprime dans un fichier PDF donc le chemin, ce sera HomeJP HomeJP et je vais lui indiquer le chemin parce que moi j'aimerais bien qu'il me le mette dans le téléchargement et le fichier va s'appeler print.pdf donc voilà, il existe déjà, il va me le dire et oui, je l'écrase voilà donc dans mon HomeTéléchargement j'ai un print.pdf alors comment diviser ça en 4 parties et bien le plus simple que j'ai trouvé c'est de l'ouvrir dans GIMP soit on ouvre GIMP tout de suite et on fait fichier ouvrir ou alors clic droit ouvrir avec GIMP voilà donc il me demande la résolution alors pour avoir une bonne résolution au moins 200 dpi on peut carrément y aller à 300 ça ne change rien pour la dimension ne vous inquiétez pas mettez 200 ou 300 dpi ici voilà et maintenant on commence à diviser ça en 4 parce qu'on a vu que le A2 le A2 ici c'est 2 fois A3 et 4 fois A4 vous voyez A4 on peut le mettre 4 fois A2 donc il faut que je divise ça en 4 et bien c'est pas compliqué du tout vous allez dans Images Guide je clique pas je place juste mon curseur là dessus je glisse mon curseur à droite Images Guide en pourcentage là je clique dessus et en horizontal je choisis 50% c'est à dire ça va me le diviser en 2 horizontalement voilà premier guide pas compliqué on va faire la même chose pour les guides verticaux guide nouveau guide en pourcentage cette fois-ci vertical à 50% valider voilà et comment couper ça en 4 vous allez voir ça vous voyez pour l'instant on a un seul onglet je vais dans Images découper en utilisant les guides je clique 1, 2, 3, 4 et j'ai 4 calques qui correspondent exactement à un quart de l'image là à chaque fois je vais exporter chaque calque donc c'est fichier exporter ou exporter sous c'est voilà la première fois c'est exporter ou exporter sous c'est pareil donc il me propose du png c'est le format par défaut et bien je vais écrire pdf où je choisis sélectionner le type de fichier vous verrez il y en a des tonnes mais si vous écrivez .pdf ça sera très bon ici bien sûr il faut que je valide exporter il va me dire que ça existe déjà parce que j'avais déjà fait les trois options sont cochées on laisse ça tel quel voilà premier truc on choisit l'onglet suivant ctrl plus e le nom est généré automatiquement exporter remplacer puisque je l'avais déjà voilà on fait pareil pour le troisième exporter remplacer exporter et pour le quatrième idem exporter le nom c'est lui qui l'écrit je n'ai rien à faire exporter voilà c'est très bien donc ces quatre fichiers pdf je vais les retrouver ici voilà 1,2,3 et 4 ils sont là et si je les imprime je les imprime je demande à mon imprimante à mon programme d'impression de ne pas réduire en fonction des marges parce que là on arrive à une impression jusqu'au bord et les imprimantes n'arrivent pas à faire ça les jets d'encre et les lasers certaines mais ça dépend donc il va falloir faire attention avant d'imprimer pour que le programme ne réduise pas l'impression même s'il manque un petit bout puisque l'imprimante n'arrivera pas mais au moins qu'il nous imprime ça à 100% et ensuite on aura quelque chose qui fait la bonne dimension je vais vous en donner la preuve j'avais imprimé j'avais imprimé un rectangle précédemment donc je vais l'ouvrir dans GIMP je glisse ça sur GIMP sur la boîte à outils voilà 300 des pays voilà le fichier il est là alors comment j'ai fait ici parce que là la pièce elle fait 110 mm de long donc c'est vraiment un gros format 110 mm de long j'avais choisi A0 qui n'existe même pas ici mais ça existe dans FreeCAD il existe donc comment j'ai fait ici là j'ai fait pareil je suis allé dans Images Guide Guide Nouveau guide en pourcentage en vertical et j'ai écrit ici 25% puisque c'est du A0 25% ensuite j'ai continué ainsi de suite on va le faire on va le faire un peu comme ça comme ça voilà on aura tout fait donc Guide en pourcentage là ça va être du 50% validé Images Guide en pourcentage vertical toujours 75% oui je crois que c'est ça voilà on a 4 parties et pour les autres j'ai tout simplement placé mes guides moi-même alors c'est simple pour avoir pour pouvoir générer des guides on clique là-dedans et on tire une voilà on clique gauche maintenu et on fait ça voyez si après je veux le déplacer je vais sur la la petite flèche ici la rose des vents M et là je peux déplacer après coup mes guides voilà alors là je l'ai placé au plus près j'en ai généré un deuxième horizontal et je me suis arrangé pour que on ait un format qui soit un peu plus étiré que du A3 regardez on va on va mesurer je prends le compas que voici l'outil de mesure je clique là-dessus clique gauche maintenu je m'arrête là voilà et je vais lire ici pas sous pixels mais sous millimètre la longueur 180 millimètres donc j'ai un format A4 ici là j'ai 21,29,7 puisque j'ai divisé mon A1 en 4 parties et ici j'ai 180 millimètres sachant que le A4 fait 210 millimètres donc ça rentre donc ça c'est bon à partir de là je peux aller dans images images découpées en utilisant les guides et là il va m'en générer plein 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 et tout cela ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est attendez on va peut-être les voir quelque part les calques les calques qui sont où là voilà le premier il est là le deuxième le troisième le quatrième voilà donc tout cela je peux les jeter et je garde ces quatre là que je vais enregistrer ici pareil comme on a fait exporter plutôt en print rectangle 01 et ainsi de suite et à la fin j'aurai la même chose qu'ici 1, 2, 3, 4 et j'imprimerai ces quatre je n'aurai pas gâché du papier pour rien j'aurai juste imprimé les quatre qu'il me faut et je peux vous garantir que les mesures sont précises j'avais fait j'avais fait l'essai d'ailleurs je peux vous le montrer j'avais ce fichier je crois que c'est celui-là le XCF donc c'est un format natif de GIMP je le glisse dans la boîte à outils voilà donc ce sont quatre calques ce sont les quatre fichiers PDF que j'ai importés ici je les ai mis côte à côte vraiment au pixel près je suis allé ici j'ai pris l'outil de mesure outil de mesure et j'ai cliqué au centre de la ligne clic gauche maintenu je tire un trait je lâche CTRL roulette je réduis CTRL roulette CTRL roulette voilà je reprends mon point il est où ? il est là je ne l'avais pas voilà je pousse un peu et je le ramène à peu près au bout à peu près là maintenant je peux zoomer pour affiner mon placement mon positionnement dès que la petite croix apparaît à côté du cercle vous voyez là un petit croix je vais lâcher là dessus voilà et je lis ici en millimètres 1099,8 millimètres donc ma ligne fait 1100 donc il manque deux centièmes de millimètres je pense qu'on est on est quand même dans les tolérances parce que le menuisier sur sa scie il ne va pas travailler au centième de millimètre ou alors si c'est une scie numérique éventuellement mais là il n'aura pas besoin du papier voilà donc c'est cette petite cuisine pour vous permettre d'exporter d'imprimer à pleine échelle sur plusieurs formats A4 d'assembler les feuilles avec des bouts de scotch et de coller le tout sur une planche et essayer gentiment de découper tout cela d'après le tracé imprimé voilà j'espère que mon menuisier sera content et ça risque d'intéresser d'autres personnes sûrement voilà à bientôt pour la suite à bientôt